Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afroconnus Sport. Sous-titrage Société Radio-Canada S'il lance leur campagne des éliminatoires de la Cannes 2025 ce vendredi avec la réception au stade des martyrs de la Pentecôte du Cilie National de la Guinée. Des retrouvailles entre deux nations qui s'y sont affrontées lors de la dernière Cannes en Côte d'Ivoire pour une victoire congolaise 3 plus à 1. C'est du côté de la Guinée. L'entraîneur Kabaddi Awara a été remplacé du côté de la RDC sur la continuité avec Sébastien Tissabro qui compte sur les forces de son équipe ce vendredi. Pour s'imposer au stade des martyrs. On connaît la qualité. La Guinée aujourd'hui c'est une très bonne équipe en Afrique avec de très bons joueurs au même titre que la RDCongo. Et demain ça va être un très bon match d'un bon niveau africain. On espère qu'on pourra donner un bon spectacle des deux équipes au stade des martyrs, aux supporters. A nos supporters après les matchs on ne les joue pas. Alors craindre les équipes non. Comme nous on ne craint pas la Guinée, comme la Guinée ne craint pas l'air des Congos, c'est les rapports de force qui vont s'installer demain. Nous on n'a pas de manque d'humilité, on connaît nos forces. C'est pour ça que le match de demain est intéressant pour les deux équipes. Il est important mais pas décisif puisqu'on se rencontrera après. C'était là Sébastien Dessavre, sélectionneur principal des Léopards de la République démocratique du Congo qui affiche d'ailleurs complet à un joueur près. Après bien sûr la blessure de Nkala El Muka ou le Néo Liloua qui ne pourra pas honorer sa première sélection. Et qui devra repartir dans son club pour des soins appropriés. Et de son côté, Charlotte Paki, sélectionneur de la Guinée, qui arrive sans ses cadres comme Naby Keïta Guizari promet d'essayer de se défendre afin de rendre fier son peuple. On prépare les matchs pour l'adversaire qui soit de taille, hiérarchiquement ou inférieurement, on va dire sur le papier. On prépare les matchs de la même façon, on regarde les forces et les faiblesses et on travaille là-dessus pour essayer de contrarier l'adversaire. Historiquement bien sûr il y a des stats, mais les stats restent des stats. Bien évidemment on n'arrive pas ici la fleur au fusil en se disant qu'on va tout faire, c'est très difficile toujours ici. On est là, on va essayer de se défendre et de rendre fier notre peuple. C'était la Charlotte Paki, sélectionneur principal du Sili National de la Guinée, RDC Guinée, ce vendredi à 17h, heure de Kinshasa au stade des martyrs de la Pentecôte. Les deux nations s'y sont entraînées pour la dernière fois hier au stade des martyrs. Le Kintoa ne doit recevoir que 55 000 personnes pour ce spectacle. La CAFA a donc désigné un arbitre égyptien, Mohamed Alel, pour officier cette rencontre. Dans l'autre rencontre du groupe, je rappelle que les Taifa Stars de la Tanzanie ont été accrochés à domicile par les Wallace de l'Ethiopie. Prochain, l'adversaire de la RDC sur la note de 0 but partout. La RDC a donc là l'opportunité de bien démarrer ses éliminatoires et occuper directement la première position au classement en cas de victoire ce vendredi à domicile. Et toujours concernant la rencontre de ce vendredi, nous allons nous intéresser aux forces et faiblesses de cette élection guinéienne avec notre confrère Papy Katassi. C'est une sélection qui jouera, comme je le disais, sans son feu folie d'avance entre ses roquissaries, la nouvelle attraction du Borussia Dortmund ainsi que de son capitaine Naby Keïda. Septième au classement FIFA et dixième au classement de la Conférence au Ficain du Football, les Cilies nationales retrouvent la compétition après une victoire inébête face à l'Algérie et face au Mozambique lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Existe Kabadjawara et bienvenue à Charles Paki, qui est Charlie qui prend les commandes de l'équipe. A l'absence de ces rouilles, il y a Dali qui rassille les chouchous de Hidounapak. A Tertomundo, des amis Keïka d'Ebram et de Morgan Bono, qui l'avoguie d'FC Saint-Poly, en Boundesca, la Guinée comptera sur son gardien, Ibrahim Kone et les Dengarques. La défense sera tenue les mêmes maîtres par Abdoulaye Touré des Havres. C'est un dosso de Strasbourg, c'est Koussia de Denarac au Pays-Bas. Notre ételier, Adata Karakieta, qui est en chance et qui revient, c'est François Kamano, 28 ans, ancien et locomotive Bordeaux-Vassia, évoluant actuellement au Cédé-Denarque, en Saoudi, la première ligue, et bien sûr, chez les signes nationales depuis 2013, pour Saint-Pierre et Kappa. Voilà, c'était là notre confrère Patrick Détasique, révénait sur le 11 probable du côté de la Guinée, côté RDC. Je rappelle qu'il y a le jeune Nathanael Mbougou, qui pourrait en tout cas connaître sa première sélection ce vendredi, avec la République démocratique du Congo, lui, qui vient de s'engager avec le Dynamo au Zagreb. RDC, Guinée, match à suivre en direct et en intégralité sur les antennes de Top Congo FM. Tout à l'heure à 17h, vous retrouverez au commentaire Sylvie, Nia, Moépi, Dépi, les stades, des martyres, dans le même registre, un côté supporteur. Les différentes structures de soutien au Léopard appellent à l'unité ce vendredi derrière les Léopards, afin de les pousser à la victoire pour cette première journée des éliminateurs de la Cannes. Nous allons écouter Yassante Moulangay. Avec l'unité, on va faire beaucoup de choses. Si nous présentons nos divergences divins, en tout cas, ça sera un peu difficile pour ce match-là. Nous avons une dette morale à notre échec de l'État. Le président Fédéric Saint-Denis, qui est de Chilombo, puisse décider de la monter pour la francophonie avec ses infrastructures sportives. En tout cas, il fallait remettre cette dette morale à notre échec de l'État. Et nous, congolés, il faut que nous soyons unis. Lorsque nous sommes unis, sincèrement, nous restons toujours vainqueurs à toutes choses. Nous savons bien qu'il y a beaucoup de choses à remettre, mais même des choses à remettre dans les secteurs des sports, les secteurs sportifs. Là, il n'y a pas l'opposant et il n'y a pas la majorité. Nous, nous, nous sommes inébours. La victoire de notre équipe nationale. Voilà, c'était la Réa Sante Moulangay. Il est membre du comité des soutiens, il est au bord de la République démocratique du Congo. Les élus natures ont démarré. Il y a eu des rencontres qui s'y sont jouées hier. Par exemple, cette victoire du Burundi en déplacement sur la pelouse du Malawi. 3, puis à 2. Nous sommes dans le groupe L. Dans le groupe B, la République centrafricaine a battu à domicile les autres. 3, puis à 1. Le Ghana, grosse surprise, a été battu à domicile par l'Angola. Dans le groupe F, 1, puis à 0, à Accra. La Guinée-Bissau s'impose 1 but à 0 devant les Swatni. La République du Congo avec le coach Isaac Ngata s'impose devant le Soudan du Sud. 1 but à 0 dans le groupe à la Tunisie. Au bout du bout, a donc arraché la victoire devant Madagascar. 1 but à 0. Et puis à l'Algérie, s'est imposé devant la Guinée-Équatoriale sur le score de 2 buts à 0. Football toujours 15 ans à prix. L'ACD Bumba va donc rentrer à Chikapa pour 1. Match de Gala contre la formation de Moume Kano. L'entend considéré comme grand choc de Chikapa. Ce match se fiera au stade Kanzala ce dimanche, les dimanches prochains. Pourquoi le retour dans son chef 15 ans après ? C'est la question que nous avons posée à son président, Kim Afutaka Bongo, qui a dit que cette descente entre dans le cadre du grand projet qu'il a pour la réhabilitation de plusieurs stades de ce camp du pays. Et c'est une nouvelle saison avec de nouvelles ambitions assez importantes. Nous allons voir Chikapa. Nous allons un peu ce que disent les Anglais, rentrer au source ou quoi. Nous voulons aller jouer avec le club de là. Et c'est un peu de pourfiner les stratégies pour la prochaine saison. Déjà, il y a un très grand derby. Vous savez, Moume Kano qui va jouer Dibumba le dimanche prochain, c'est pas un petit club. A l'époque, quand nous sourions tous l'entendre, c'était des matchs à haut risque Moume Kano Bakulombuka. Et aujourd'hui, 15 ans après, il est important de savoir un peu qui est devenu Moume Kano. Autant Moume Kano veut savoir qu'est-ce que Dibumba est devenu. Donc c'est un grand derby. Ce sont des matchs, ça n'est pas négligeé, ça n'est pas... Ça serait un grand match. Dibumba n'est conscient. Peut-être que les athlètes qui viennent à peine d'intégrer Dibumba ne connaissent pas la valeur de ce match. Mais nous qui avons grandi à Dibumba, nous connaissons que Dibumba, comme Moume Kano, c'est un peu comme la France et l'Italie. Et nous pensons que Dibumba va dégager le meilleur de lui-même. Alors là, c'était la Dima Futaka Bongo, président de la Cédibumba de Dibumba. Avec lui, nous avons également parlé de la DEFCO. Parce que je rappelle qu'il est secrétaire général de cette association qui a aidé tous les dirigeants des clubs de football de la RDC. Nous avons également parlé du CONOR. Or, vous suivrez les extraits de cet entretien dans nos prochaines interventions sportives du karaté. En plus bref, avant de nous quitter, ils sont enfin arrivés à Tunis, où ils prendront part au championnat d'Afrique. Les karatéka congolais n'ont pas eu de réponse. Ils sont passés directement à la silence de baiser. Les combats propremontés démarrent ce vendredi, à 6 septembre 2020. Nous allons signaler que lors de la dernière participation au championnat d'Afrique, qui se sont déroulés à Durban, en Afrique du Sud, les léopards de la RDC avaient donc plané 8 médailles, dont 3 en argent et 5 médailles en bronze. Merci infiniment à vous tous de nous avoir suivis fin de ce journal d'esport. Merci à Jacques Nzinga Pungi, qui était à la Maison-Land Sonore. Je suis Genovic Mbohambaya. Merci à vous, touriste avec moi. 88.4, Congo FM. Transport. Instant. Instant. Janvier, Ndouard. Salut à tous et merci de votre fidélité digital, Congo. Bienvenue à cette édition d'Instant Sport mise à l'onde, Olivier Vendébou. Instant Sport. Encore soyez à la moindre de l'actualité sportive. La République démocratique du Congo et la Guinée s'affrontent ce vendredi dans le cadre de la première journée d'Europe H des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Et pour cette première journée, les deux nations affichent les ambitions des gagnés pour mieux se lancer dans la course. Les deux sélectionnaires étaient en conférence de presse d'avant Mathieu Stade-Martyre pour Sébastien Desabres. Ils comptent sur la motivation de ces joueurs, mais aussi sur l'appui du public. Les lieux et que tout le groupe est au complet, j'avais sélectionné 25 joueurs. Malheureusement, un joueur qui sera indisponible sur ces deux matchs, qui est le jeune, qui est arrivé avec une blessure à la chemie après son match contre Paris Saint-Germain. Donc, il va repartir un petit peu plus pour aller se faire prendre en charge à Lille. Après, on a tous les joueurs qui sont opérationnels pour le match de demain. Donc, il nous reste un entrée de lancée, ça peut lui dire. Et puis, logiquement, après, on se présentera demain avec 23 joueurs qui sont opérationnels à Saint-Germain. Je ne sais pas si là, si là, c'est quelqu'un qui est un super gamin avec un super état d'esprit. Je l'ai souvent au téléphone. Je suis pas allé le voir à Stuttgart. Ça, c'était une photo d'il y a deux ans qu'on devait me parler. Donc, je lis beaucoup de choses sur Internet. Et d'ailleurs, peut-être, j'ai beaucoup de faux comptes ou des gens qui me font parler des réactions. Alors, ma femme, des fois, me demande, vous êtes plusieurs, vous êtes tout seul. Donc, moi, je parle peu, d'accord, mais je réponds à toutes les questions que vous pouvez me poser. D'accord, donc, quand il y a les informations qui vous semblent bizarres, vous avez le Jerry à la Fédération, que vous pouvez avoir. Et puis, on peut faire soit un entretien téléphonique. Ça, je parle quand même à tout le monde. Mais pour avoir les bonnes situations, Silas, c'est quelqu'un qui, au mois de juin, était indisponible pour la sélection, pour des raisons personnelles. D'accord ? Il me l'a fait savoir. Maintenant, nous, on a fait des résultats. Et à un moment donné, on a fait le choix sportif de ne pas sélectionner Silas. De leur côté, les Kinéens veulent prendre la rivage sur la République démocratique du Congo et faire le meilleur résultat possible. Charles Paqui, sélectionneur de la Kiné, explique. On a fait une très bonne dynamique, même des résultats précédents. On est là avec nos armes, avec une force. Et c'est un meilleur résultat possible. Historiquement, bien sûr, il y a des stats, des stats de l'Est des stats. Et évidemment, on n'arrive pas ici. Il a fallu refuser en se disant qu'on va tout faire. Voilà, c'est très difficile de jouer ici. Il y a un collectif en face qui est très, très fort. Un entraîneur que je connais très, très bien et même personnellement. On habite à 20 km en France. Je respecte beaucoup et que je salue. Donc, bien évidemment, la RDC est une très grosse équipe. Les dernières performances, la GAN, ailleurs, historiquement aussi. Évidemment, il faut répondre aussi. Monsieur, vous l'avez... On pourra me parler des certes abattres, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, on regarde devant, on ne regarde pas derrière. On regarde devant, on ne faisait pas faire au mieux. Et évidemment, historiquement, c'est difficile de venir faire un résultat. On va essayer de se défendre et de rendre fier à notre peuple. Pour Samuel, mon doux ami, milieu de terrain de la RDC, licencie le dérond pour des premiers matchs pour bien débuter cette campagne. Il faut bien préparer la rencontre tactiquement parce qu'on sait que c'est une très bonne équipe. Ils nous ont posé beaucoup de problèmes durant la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, à nous d'être bien préparés, de bien préparer tactiquement, d'être prêts physiquement pour pouvoir répondre au combat qui va nous être imposé demain. C'est toujours une énorme fierté. Une énorme fierté. On a envie de bien faire. On a envie de montrer qu'on est une grande nation et qu'on a notre place dans le football africain. de retrouver cette place et de faire des résultats, de faire des bons matchs, de gagner, surtout de gagner à domicile. Que le peuple congolais, ça, soit fier et qu'on continue d'avancer tous ensemble. Après, c'est chacun son rôle dans l'équipe. Chacun doit utiliser ses qualités au mieux. Moi, je sais que mes qualités principales, c'est de bien défendre, de bien récupérer la balle et d'alimenter mes attaquants. C'est ce que j'essaie de faire au mieux. Après, il y a toujours une certaine progression à avoir pour aller marquer plus de buts. Mais chacun son rôle. Il y a des très bons attaquants qui sont là pour ça. Les sportifs avertis, dont Hilaire Moubambé estime que l'air d'ici a des atouts pour chercher la victoire. Mais il faut rester prudent. Il est sur des propos recueillis par Jean-Pierre Kadima. Étant congolais, nous souhaitons bonne chance d'avoir notre équipe nationale. Et nous invitons tous les sportifs congolais d'aller appuyer, d'aller appuyer l'équipe nationale. Et je crois que nous tous, nous allons nous retrouver au stade des Martyrs pour que nous puissions pousser notre équipe à arracher les trois points qui sont deux points précieux. Il faudra que nous puissions profiter de ces matchs nuls qu'a connus l'équipe de la Tanzanie contre l'équipe de l'Ethiopie. Donc, qui sait le moment d'arracher d'abord les trois points. Elle n'a pas espéré à faire les calculs. Et là, pour arracher les trois points, il faudra que le public congolais soit derrière le 11 national de la RDCongo. D'Akini sort d'une belle campagne à la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Mais les léopards de la RDC semblent avoir un léger avantage dans ce duel. En effet, lors de leur dernier affrontement cardéfinal de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, la RDC avait montré une classe supérieure en portant le match sur le score du 3-1 à 1. Et de plus, les léopards bénéficient d'une solide dynamique à domicile avec une série de cinq victoires consécutives contre l'Akini. La RDC a remporté six décès dix derniers matchs à domicile, tandis que le Célis national n'a gagné que deux décès dix derniers rencontres à l'extérieur. Avec un tel historique, il est raisonnable de penser que les Congolais partiront favoris sur leur terre. Outre le match RDC-Kiné, d'autres matchs auront lieu cet après-midi, notamment Kenya et Zimbabwe. Ougandais et Sud-Africains se croiseront à 17h. Sierra Leone, Tchad, le Togo offrira son hospitalité au Libéria, sans oublier Mali-Burkina Faso. Mais on a joué également ce jeudi quelques matchs, notamment Malawi-Burundi. Victoire du Burundi sur l'anneau des 3-2, défaite du Lesotho contre la République centrafricaine, 1 contre 3. Victoire du Congo-Brazzaville devant le Sud-Soudan sur l'anneau des 1 buts à 0. Défaite à domicile du Ghana devant l'Angola, 0 contre 1. Et victoire à l'arraché de la Tunisie sur le Madagascar, 1-0. La qualité sportive, le Tchad, le Congo, qui fait. Page noire dans ce journal, la fédération de basketball, le Tchad, le Congo a la profonde douleur d'informer l'opinion sportive que, surpris par un malaise au cours du match, Chauve-Sport et Makomeno comptant pour la demi-finale de la 41e édition de la Coupe du Congo de basketball, M. Simplice Chibango, directeur technique nationale de la Fébaco, et coach de Makomeno qui avait été pris en charge par la commission médicale de la Fébaco, à Rantulam, à l'hôpital du cinquantenaire où il avait été conduit pour les soins appropriés. La Fébaco présente ses condoléances les plus attristées à la famille biologique ainsi qu'à toute la famille du basketball. Le programme des funérailles sera communiqué ultérieurement. Et à cet effet, le match qui opposait le BC Makomeno à Chauve-Sport sera reprogrammé. Aujourd'hui, vendredi, juste après le match de Léopard football contre la Guinée, toujours au gymnase et jumelé du stade des martyrs de la Pentecôte sera sur le coup de 19h. Voilà qui me fait cette édition d'InstaSport. Amis sportifs, merci de l'avoir suivi et bon de suite des programmes sur la radio digitale Congo. InstaSport Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.